Bonjour tout le monde, Marie Calomé pour la magie des étangs.com Moi, ma mission que je me suis donnée, c'est de vous aider à développer vos talents de façon simple et amusante. Donc, dans cet état d'esprit-là, je me suis dit aujourd'hui, j'entends souvent la phrase, les phrases suivantes Comment tu fais? Moi, quand je reviens travailler, j'ai pas assez le temps, j'ai pas assez d'énergie Ou quand je commence un projet, j'ai jamais le temps de le finir Donc moi, je suis de ceux qui croient que exprimer notre créativité, ça nous nourrit On a besoin de ça pour vivre, mais ça n'a pas besoin d'être deux heures par jour Ça peut être cinq minutes par jour Ça peut être sortir les trois prochaines couleurs qu'on veut prendre pour notre projet en fin de semaine Ça peut être aller colorier notre petit papillon sur notre projet qu'on a commencé hier Donc, c'est avec ça en tête que je vous ai sorti aujourd'hui 10 trucs pour sauver du temps quand vous bricolez Bien s'installer Idéalement, c'est d'avoir un petit coin pour soi Pas besoin d'avoir un super grand atelier avec les choses derniers cris Non, non, ça peut être aussi un petit meuble de rangement à côté de la table de cuisine Ou dans le salon, ou dans une chambre que vous avez de libre, un petit coin au sous-sol Bref, ça n'a pas besoin d'être parfait comme dans les revues Mais d'avoir vos choses au même endroit et de bien organiser, ça peut vraiment vous aider Mon deuxième truc, c'est de limiter la palette de couleurs Ici, c'est un échantillon qui est extrait du Stampin' Success La revue des démonstratrices qu'on reçoit par la poste Quand on achète la trousse de base et c'est vraiment le fun Un exemple parfait que de limiter la palette, c'est efficace Voyez-vous, Brune d'une Ici, on a deux verres très semblables, donc Brune d'une, vert et blanc Petite touche de noir, that's it, c'est efficace Troisième truc, gardez ça simple On ne le dira jamais assez C'est pas parce qu'on envoie une carte plus simple qu'elle fait moins plaisir qu'une carte plus élaborée On entend souvent less is more en anglais Donc, c'est pas parce que c'est plus compliqué que ça va moins faire plaisir Et souvent, c'est très très efficace de garder ça simple en plus Choisir du papier design comme base, ça peut vraiment vous sauver beaucoup de temps Regardez ici, ça couvre une très très bonne surface Ça apporte la texture des motifs Vous avez simplement à vous occuper de cette zone ici En plus, quand vous achetez le papier design Vous avez des couleurs sur votre carton à l'endos du paquet Qui vous disent quelles couleurs ont été utilisées dans le papier design Encore là, ça vous sauve du temps Une autre idée Étampé sur du carton coloré au lieu de colorier Ça peut vous sauver du temps Regardez ici Notre inocéros a été étampé en noir sur un carton ardoise bourgeoise Ce qui nous évite d'avoir passé beaucoup de temps à le colorier C'est un autre truc qui peut vous sauver du temps Utiliser des accessoires peut aussi vous sauver beaucoup de temps Ici, par exemple, regardez le ruban feuille Qui vient vraiment créer un environnement dans l'impression d'être dans la jungle Et ça ne nous prend qu'une minute les coller à l'arrière Donc, sortez vos accessoires Ça peut vraiment vous sauver du temps Utiliser un sketch Ça peut grandement vous rendre service également Pas de casse-tête On a un modèle tout fait Ça ici, j'en vendais avant Je ne les vends plus maintenant Mais c'était des sketchs que je vendais Vous aviez le sketch en haut Et plein de modèles avec des combinaisons de couleurs Ça peut vraiment vous être utile Quand vous trouvez des sketchs que vous aimez Faites-vous un petit album Comme ici, moi, c'est vraiment sketch et combinaisons de couleurs Ça, c'est de la théorie dans mon cours, l'art de la couleur Je pense qu'il y en a 25 feuilles Ça met d'un grand service Donc, collectionnez les sketchs et les combinaisons de couleurs Ça va vraiment vous aider Ensuite, copiez un modèle Il y en a qui pensent que c'est mal, c'est mauvais de copier Si vous copiez de quelqu'un, donnez le crédit Vous pouvez aussi prendre des créations dans les catalogues Stampin' Up Et vous en inspirer Comme ici, ça vient de la revue pour démonstratrice Je ne sais pas qui a créé ça Ça doit être les designers chez Stampin' Up Mais je pourrais dire Ici, ça a tout été copié tel quel Je trouvais ça trop beau Je pourrais dire Je me choisis un autre papier design Un autre jeu des tentes Et je reprends vraiment les mêmes, mêmes sketchs Avec d'autres couleurs Et un autre jeu des tentes Et bingo! J'aurais un superbe ensemble de cartes Neuvième truc On crée en double Pour se constituer une réserve de cartes Comme ça, on n'en manque jamais Alors, ça peut être une carte qu'on va offrir en cadeau Et une carte qu'on va garder dans notre réserve Le dixième truc Et non le moindre Il y en a qui ne m'aimeront pas ici C'est de bien ranger Après avoir créé On ne dira jamais assez en fait Il y a certaines personnes qui sont capables de créer dans le chaos Ça les stimule C'est correct Si vous, comme moi Ça vous empêche de créer Moi, ça m'empêche d'avoir de l'inspiration Eh bien, de ranger après avoir créé Chaque projet Ça peut franchement vous aider J'espère que mes trucs aujourd'hui vous ont aidé Si c'est le cas, donnez-moi un petit thumbs up En bas de... Juste en bas ici De la vidéo Laissez-moi vos commentaires Je les lis toujours Et je réponds le plus souvent possible Alors, partagez cette vidéo-là À vos amis qui découvrent la magie des étampes C'est la meilleure façon de me remercier Alors, bonne journée à toutes C'est la meilleure façon de me remercier C'est la meilleure façon de me remercier